Bonjour tout le monde, on va attendre encore une minute ou deux, le temps que tout le monde a le temps de se connecter. Il y a déjà beaucoup de monde, déjà beaucoup de monde, mais on va attendre. Super, bonjour Jonathan, ça va bien? Ça va très bien, toi-même? Super, écoute, pleine forme, télétravail, tout va super bien. Alors, juste vous dire qu'il y a la boîte de questions en bas, à droite, dans votre interface de GoToMeeting, si jamais vous avez des questions. Je ne sais pas si tout le monde nous voit déjà. J'imagine que oui, j'ai démarré la diffusion, donc vous devriez voir François et moi. Exactement, François de ce côté-là, ici. Bonjour Yvon, bonjour Patrick. Bonjour Maxime, Martin. Il faut vous dire bonjour à tout le monde. Tout à fait. On a que 45 minutes. Alors, on a une petite heure, on a une petite heure quand même. On va commencer. Alors, bienvenue tout le monde au webinaire de la 3D expérience SolidWorks. En fait, aujourd'hui, on va parler essentiellement justement de la 3D expérience SolidWorks, qui est nouveau dans la famille de SolidWorks. Puis, je me présente, Jonathan Chargari. Ça fait déjà quelques années que je travaille avec la 3D expérience, puis je suis accompagné aujourd'hui de François. Bonjour à tous. Qui est notre influenceur de la 3D expérience. Il parle beaucoup de la 3D expérience à nos clients. François étant un gérant de compte stratégique chez SolidExpert. Puis, je commencerai la présentation en disant, François, en te posant la question depuis combien de temps qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble. Écoute, je pense qu'on n'est pas loin de 15 ans qu'on se connaît et qu'on travaille plus ou moins ensemble. Ouais, tout à fait. On est dans la famille SolidWorks, en fait. Exactement. Puis, as-tu déjà été aussi emballé par la sortie d'un nouveau produit, une nouvelle solution dans la gamme SolidWorks? Écoute, je t'avouerais que là, j'ai trouvé des trucs quand même extraordinairement cool. Je t'avoue que moi, j'ai trouvé ça sympa, la sortie de SolidWorks plastique, avec la possibilité de faire du moulage par injection, de simuler tout ce qui s'y passe. Je trouvais ça vraiment un produit nouveau et un bon concept. Là, par contre, pour moi, on touche plus la révolution que le nouveau produit. Donc, ouais, c'est pas mal emballé. Ouais, tout à fait. Moi, c'était la sortie de SolidWorks Composer. Je me souviens vraiment quand ça a commencé, quand c'est arrivé sur le marché, j'étais le premier à vouloir aller suivre le cours. En fait, j'ai passé ma certification Composer avant même d'aller à Boston suivre la formation. Alors, quand je suis arrivé là-bas, le formateur, Joe Rousseau, il disait, veux-tu donner le cours? Alors, c'est comme ça que moi, j'ai vraiment embarqué dans SolidWorks Composer dès le début. Il y a eu Végeolize aussi qui est arrivé plus récemment dans la famille SolidWorks, qui est vraiment un produit fantastique pour faire du rendu photoréaliste. Puis, maintenant, on a 3D Experience SolidWorks. Puis, je sais, François, que la question que tu as sur le bout des lèvres, que tu as vraiment envie de me poser, c'est, c'est quoi la différence entre SolidWorks et 3D Experience SolidWorks? Puis, je vais te retourner la question, tiens. Exactement. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus tout à l'heure, mais effectivement, c'est deux environnements de travail un peu différents, mais qui sont quand même très interconnectés aujourd'hui. Oui, tout à fait. Puis, moi, je dirais que vraiment les plus grandes différences au niveau entre SolidWorks Desktop que vous connaissez déjà, puis le 3D Experience SolidWorks, c'est vraiment au niveau de l'installation, la façon dont les licences sont gérées, puis la connectivité avec le cloud out of the box. Donc, dès qu'on l'installe, on est déjà connecté avec la plateforme, puis nos documents, nos données SolidWorks sont déjà dans la plateforme. Alors, ça, c'est vraiment les plus grandes différences. Évidemment, on va en parler beaucoup plus durant cette présentation. Alors, je trouvais ton image tellement floue, François, il faut que tu m'en envoies une nouvelle. Quoique moi, j'ai l'air bête, c'est pas beaucoup mieux. Oui, effectivement. Mais bon. Bon, j'ai régulièrement des petits problèmes de caméra. Alors, effectivement, on m'appelle plus souvent François le flou que mon vrai nom qui est le roux. Alors, voilà. Tout à fait. Alors, si on commence, aujourd'hui, on va parler de la plateforme. On va continuer en parlant de la plateforme. Pourquoi pas aller de l'avant avec la plateforme, puis terminer avec la plateforme. Alors, j'espère que c'est un plan de présentation qui vous intéresse. Évidemment, on a des sujets là-dedans. François va nous faire une introduction au cloud, à la plateforme. Pourquoi aller vers le cloud aussi. Ensuite, on va parler, on va vraiment voir c'est quoi la journée d'un concepteur, l'interaction qu'il y a à faire avec un chargé de projet. Puis, les différences entre l'expérience SolidWorks et le SolidWorks Desktop, comme j'ai parlé tantôt. Puis, on va terminer avec une session de questions-réponses. Donc, François, je te passerai tout de suite la parole pour faire l'introduction à la plateforme et au cloud. Écoute, c'est un problème. Alors, je vais tout de suite prendre le contrôle et vous en parler un petit peu plus. Alors, j'imagine que vous vous doutez un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. C'est de la plateforme. Il n'y a pas de secret. Donc, on va essayer d'arrêter de le dire un petit peu, mais je vais essayer quand même de vous expliquer un petit peu le concept de pourquoi Dassault est arrivé avec ce type de produit-là. Bon, on ne sera pas de cachette qu'aujourd'hui, effectivement, tous les environnements deviennent de plus en plus web pour faciliter la collaboration. Mais pourquoi une plateforme pour le 3D ? Je vais prendre un exemple simple, en fait, d'un de nos clients avec qui on discutait sur la façon dont ils concevaient ces produits il y a 20 ans, je dirais même peut-être 25, 30, ça ne nous rajeunit pas, mais bon, voilà, mettons. Donc, je vais prendre l'exemple d'un de nos clients qui fabrique des piluliers en plastique pour les particuliers ou pour l'environnement hospitalier. Ces besoins en termes de conception étaient relativement simples. On faisait un modèle 3D, principalement dans Solidworks. Ensuite de ça, on vérifiait les enjeux de clapet, de fermeture. On faisait peut-être quelques prototypes. On fabriquait un moule. On mettait ça au catalogue et on commercialisait. Donc, ça, c'était son savoir-faire. Il avait son expérience là-dedans. Aujourd'hui, ce même client fabrique toujours un pilulier, mais un pilulier intelligent connecté. Donc, comme vous, dans les 20, 25 dernières années, vos produits ont extrêmement évolué. Et évidemment, en même temps que vos produits ont évolué, vos besoins ont évolué aussi en termes de conception. On a toujours besoin de concevoir des modèles 3D, mais par contre, on a besoin d'y intégrer d'électronique, d'y intégrer du logiciel, d'y intégrer des nouvelles composantes, de faire des nouveaux procédures de validation. Et surtout, comme vous le voyez aujourd'hui, on est tous à distance à travailler. Bon, on a un petit contexte pandémique, mais malgré ça, on s'en va quand même vers un concept où on doit travailler de plus en plus à travers le monde entier, puis souplement depuis n'importe où. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on avait besoin d'avoir un environnement collaboratif, facile, et qui nous permet de travailler avec nos outils qu'on connaît. Alors, quand je parlais d'une petite révolution, en fait, c'est une révolution, clairement, de produits et de méthodes de travail, mais une petite révolution dans le sens où Dassault a su faire les choses intelligemment. Pourquoi ? Parce que l'environnement que vous connaissez aujourd'hui, dans ce qu'on va appeler l'environnement de bureau, l'environnement desktop, donc nos applications qu'on utilise aujourd'hui, Solidworks, la simulation, Composer, Electrical, PDM. Alors, il y a peut-être une de ces solutions ou plusieurs que vous utilisez déjà, mais elles sont toujours là. On ne les met pas à la poubelle pour repartir sur autre chose. On a tout simplement nos solutions qu'on utilise et qu'on connaît, qu'on va connecter à un environnement qui va nous proposer du contenu complémentaire, donc des apps, du service, du contenu, donc des apps qui vont nous permettre de faire du design facilement depuis n'importe où, on va le voir aujourd'hui avec le voyage qu'on va vous proposer ensemble, d'aller chercher donc des compléments à ce que font déjà nos outils aujourd'hui, mais aussi de plus en plus des services, du contenu qu'on va retrouver sur la plateforme, donc du contenu de tiers, des services que vous nous êtes proposés par des tiers pour pouvoir complémenter en fait tout cet environnement de plateforme et bien sûr votre propre contenu que vous allez pouvoir gérer directement. Et d'ailleurs, François, ici dans les services, on a déjà des clients à nous qui offrent leurs services dans la partie Marketplace Make. Alors, si vous recherchez un fabricant de tôlerie, de structure, vous pouvez les trouver ici dans le Make, mais également dans les services d'ingénierie. Donc, si vous vous offrez des services d'ingénierie et que vous voulez être disponible à tout le monde dans le monde qui utilise la plateforme 3D Experience, vous pouvez vous créer un compte dans le Marketplace Make ou Ingénierie et distribuer vos produits et vos services. Exactement. On a même certains de nos clients qui ont par exemple des imprimantes 3D ou des fermes d'imprimantes 3D et qui proposent leurs services de prototypage directement sur le Marketplace. Donc, oui, c'est aussi simple que de se créer un compte et de dire voici ce que je peux faire, voici mes définitions, puis mon client au bout obtient un prix et passe une commande directement. Donc, de plus en plus, évidemment, le service et le contenu ont de l'importance dans la plateforme 3D Experience. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que j'interconnexe ces deux mondes-là. Donc, il existe des solutions de connexion qui vont connecter votre SOLIDWORKS existant avec les données qui vont être dans le cloud et donc les apps et les services. Pourquoi cet environnement-là ? C'est simple. On veut pouvoir gérer avec une seule et même plateforme et un seul outil à travers différents rôles qui vont m'être proposés tout mon cycle de production. Donc, de l'idéation de départ jusqu'à la fabrication et la livraison chez mon client en passant par le marketing, par la production, par la gestion de mes équipements. Donc, vraiment, je vais être capable de collaborer avec tout le monde facilement. Vous allez le voir, c'est ça aujourd'hui qu'on va justement vous proposer. Alors, on va vers un nouveau modèle, un nouveau modèle d'affaires aussi puisque on peut faire un comparatif facile. On avait, j'imagine que tous, à travers, on regarde la télévision de temps en temps. Alors, on avait, il y a 20 ans aussi, des forfaits de télévision. On s'abonnait à une coupe de chaîne puis on avait accès et on pouvait consommer comme on le souhaitait. On n'avait pas trop de souplesse. Par contre, il fallait prendre le forfait que nous proposait notre câble au distributeur. De plus en plus, aujourd'hui, on a des solutions qu'on appelle donc de couper le câble qui nous permettent donc de se dissocier un peu de ces forfaits massifs là et de dire, ben voilà, je veux plus consommer à la demande. Donc, on va retrouver des plateformes comme Netflix, Disney, Plex. Enfin bon, je ne les citerai pas toutes, mais il y en a vraiment beaucoup qui vont vous permettre de consommer vos médias ou des médias qui vont être disponibles sur le cloud de façon souple, facile et surtout à la demande. Donc, quand vous avez envie, quand vous avez besoin, vous pouvez consommer et sur n'importe quelle de vos plateformes. C'est un petit peu le concept de la truffe. C'est clairement le concept de la truffe d'expérience. On va vous proposer un abonnement pour certains rôles dont vous allez avoir besoin dans l'entreprise. Donc, on arrête de payer vraiment un forfait global pour quelque chose dont on n'a pas forcément besoin, mais on va tout simplement s'abonner au rôle nécessaire. Donc, c'est un petit peu ça le modèle qu'on vous propose aujourd'hui avec la truffe d'expérience. Alors aujourd'hui, plus concrètement, on va vous proposer un petit voyage. Donc, on va se transformer. Clac, on change de casquette. Je ne suis plus François Leflou, mais je suis chargé de projet chez Square Robot. Donc, Jonathan, peux-tu vous en dire un petit peu plus un peu sur la compagnie? On fait, puis c'est quoi notre projet? Ben oui, tout à fait. J'en ai profité pour te voler le partage d'écran. En fait, oui. En fait, le Square Robot, c'est un robot pour inspecter les réservoirs. Autant réserver, inspecter les fonds des réservoirs, les parois, mais aussi les contaminants. Donc, c'est un produit qui a été développé par un client de Dassault, évidemment. Puis, je vais commencer avec un petit sondage peut-être. Donc, le premier sondage, première question. Depuis combien de temps vous concevez avec SolidWorks? Alors, si vous êtes en mode plein d'écran, ça se pourrait que le sondage n'apparaisse pas. Des fois, ça arrive. Donc, vous pouvez répondre ici. Donc, on a des 20 ans et plus. Beaucoup. Beaucoup de 10 ans et plus. Entre 1 et 5 ans, il est très, très proche d'être, de l'emporter. Moi, ça fait depuis 2000 ou 2001 que j'utilise SolidWorks. Est-ce que c'est une honte si je clique sur moins de 1 an dans mon cas? Tu as suivi la formation il y a 15 ans. C'est vrai, c'est vrai. Donc, si on regarde ici au niveau des résultats, je ne sais pas si on peut afficher le résultat. C'est la première fois qu'on l'utilise, mais on a 40 % des gens que ça fait plus de 20 ans. 20 % entre 1 et 5 ans. 15 % de plus de 10 ans quand même. Puis, 15 % de moins de 1 an. Donc, on a quand même des nouvelles personnes. qui se joignent à nous, mais on a des gens très expérimentés. Deuxième question qu'on pourrait poser, c'est quel est votre niveau de connaissance de la plateforme 3D Expérience? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? C'est quoi la plateforme 3D Expérience? Ah, donc, on a des résultats intéressants ici, mon François. Oui, moi, je ne vois pas les résultats, mais moi, j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont te dire, c'est quoi la 3D Expérience? Parce qu'au moins, on va servir à quelque chose. Oui, tout à fait. Donc, on est à 70 % des gens qui sont, c'est quoi la 3D Expérience? 30 % de, j'ai assisté à une ou deux présentations, puis personne ne l'a déjà utilisé. Donc, on va vraiment voir aujourd'hui comment utiliser la plateforme 3D Expérience. Puis, pour terminer, le dernier sondage, dernière question. Donc, est-ce que mon entreprise prévoit d'implémenter la gestion de données dans le cloud? Et toi, ta réponse préférée, François, ce serait quoi? C'est quoi le cloud? C'est quoi le cloud, hein? Donc, tu viens de nous donner un petit aperçu de ça. Ou l'info nuagique. Ou l'info nuagique, effectivement. On a créé un beau mot, utilisons-le. OK. Donc, on a quand même des gens qui sont, qui prévoient faire ça dans la prochaine année. Des gens qui, rien de prévu à l'horizon, mais on ne sait jamais, hein? Ça va tellement vite, des changements à ces temps-ci. Parfait. Donc, merci pour vos réponses, tout le monde. Peut-être un petit rappel ici. On a déjà fait des webinars l'année dernière, donc vous pourrez aller les voir après cette présentation-là. Vous avez juste à scanner le code QR qui est dans le bas. Essayez de la draper. Maintenant, vous pouvez prendre votre téléphone à tes gens, juste prendre une photo, puis il va détecter la page web de nos webinars. Alors, je te redonne la parole, François. Bien oui, sans problème. Alors, je vais reprendre le contrôle aussi en même temps. Tac, ici. Excusez-moi pour le petit délai. Voilà. Et je vais vous montrer mon écran. Alors, vous allez me dire, super, il fait une présentation de recherche sur Google. Waouh, c'est intense. Non, tout simplement pour vous montrer qu'on est ici dans un environnement d'un navigateur web. Donc, j'ai ouvert mon navigateur. Je me suis juste logué d'avance pour ne pas perdre de temps parce que j'oublie tout le temps mes mots de passe et je me fais souvent incendier par mon collègue qui me dit, ben là, tu n'es pas prêt. Donc là, tout est prêt. Je suis logué, mais je suis dans un environnement, ici, je suis sur Chrome, mais je pourrais utiliser à peu près n'importe quel navigateur Internet. Sur n'importe quelle plateforme aussi, sur un appareil. Sur n'importe quelle plateforme, évidemment. Donc, je pourrais l'ouvrir sur mon téléphone, je pourrais l'ouvrir sur mon iPad, je pourrais l'ouvrir sur n'importe quelle tablette, même sur ma télé, à la maison, quasiment avec mon iPad connecté. Donc, non, vraiment, l'avantage ici, il est clairement sur l'utilisation très versatile. Sur ton petit MacBook Air dans un café. Exactement. Il n'y a pas de limite. Je peux aller n'importe où. Alors, j'ai, ici, vous allez voir, on a une série de tableaux de bord. C'est comme ça qu'on fonctionne un petit peu avec la 3D expérience. C'est d'avoir des tableaux de bord sur lesquels on va avoir des données importantes qui sont pré-paramétrées. Donc, je vais demander des affichages spécifiques sur ce que j'ai besoin. Donc là, je vais me loguer tout de suite sur mon tableau de bord de Square Robot qui est le tableau de bord du jour. Je vais fermer un petit peu les applications sur le côté et je m'en trouve ici avec différents onglets qu'on veut utiliser tout au long de notre travail collaboratif qu'on a à faire avec Jonathan. Donc, je vous rappelle, Jonathan est en charge de la conception du Square Robot. Je suis en charge du projet ici dans l'entreprise. Donc, on a évidemment besoin de communiquer et des fois de communiquer des choses un peu plus visuellement. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Le voyage qu'on vous propose, c'est qu'en fait, voilà, je viens de recevoir quelques informations de retour client bêta en fait sur notre produit Square Robot puis j'ai besoin de faire quelques modifications à l'équipe de conception. Donc, je vais lui transférer de l'information et je vais utiliser la plateforme. Donc là, on est en temps réel. Là, il n'y a rien de connecté chez nous. On est connecté au web. Et on est en même temps ici avec vous sur GoToMeeting. Alors, premièrement, je suis ici sur la page d'accueil. Je vais me créer un petit peu une page d'accueil personnalisée. J'ai besoin d'avoir un visualisateur moi là-dessus pour voir un petit peu du contenu. Donc, je prends mon visualisateur, l'application visualisation puis je la glisse tout simplement sur mon tableau. Donc, vous allez voir que le concept du glisser-déposer est pas mal utilisé fréquemment ici. Parfait. Donc là, je vais tout de suite lancer une recherche pour travailler sur mon modèle NDT. Donc, je lance une petite recherche. Alors, pardonnez-moi s'il y a des petites latences ou quoi que ce soit, c'est juste moi parce que je ne suis pas un utilisateur CAD. Alors, vous allez voir justement que pour des gens comme moi, chargés de projet qui ne sont pas d'utilisateurs CAD du quotidien, ça reste quand même facile de pouvoir faire tout ce travail là. Donc, c'est bien cet assemblage-là sur lequel je dois travailler le 02881. Je confirme, c'est bien le bon. Je le prends, je le glisse, je le dépose dans mon visualisateur. Donc ensuite, pour plus de confort, je peux évidemment fermer ma fenêtre de recherche ici. Je reviens. Puis à tout moment, bien sûr, je peux aussi passer en mode plein écran. Donc, vous voyez, là, je travaille vraiment dans un mode plein écran sur mon environnement 3D. Alors, mon Tudy Play vient de charger donc mon modèle. Alors, je peux bien sûr naviguer dans le modèle, zoomer, dézoomer et je vais pouvoir y faire des annotations. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, je vais aller sélectionner tout de suite parce que la modification que j'ai à faire concerne d'une part cette fixation ici qui est trop courte. En fait, on a le retour de nos clients. C'est trop court. On n'est pas capable. Ça provoque des problèmes de vibration. Donc, on va tout simplement allonger cette patte-là. Alors, très simplement, je vais chercher mes outils ici de dessin, entre guillemets, mais plus d'annotation. Donc, je vais pouvoir aller créer ici très rapidement une annotation. Ici, de mettre une petite flèche pour bien démontrer ce que j'ai besoin de faire. Puis, on va même ajouter un petit peu de texte pour être très clair. Donc, ici, je veux allonger le support de 2 pouces. Alors, je valide ici. Mon annotation est faite. C'est super. Je peux quitter le mode annotation et tout de suite venir me prendre une capture de ce que je viens de faire. Je veux aller dans mon onglet Square Robot, qui est enfin l'onglet un peu principal où on a mis beaucoup d'informations. Puis, sur cet onglet-là, je vais retrouver un environnement ici de tâches collaboratives et aussi de navigation dans la structure du modèle. Vous allez le voir tout à l'heure, ça peut être pratique. Donc là, je vais agrandir cette portion-là, toujours pour travailler dans le confort de mon plein écran. Alors, vous voyez, j'ai de la souplèche, je peux paramétrer vraiment comme je veux mon environnement de travail. Puis, je vais créer une nouvelle tâche qui va être tout simplement une tâche qui va être nécessaire d'allonger de 2 pouces le support. Alors, bien sûr, il faut quand même être un petit peu plus clair. Donc, je vais ouvrir cette tâche-là et je vais aller tout simplement compléter les informations ici. Donc, je vois bien que tout de suite, ça a pris le contexte de mon assemblage actuel. Donc, ça, c'est quand même confortable. Je n'ai pas besoin de mentionner quoi que ce soit. c'est une tâche que je veux qui soit effectuée idéalement demain parce qu'on a vraiment beaucoup de modifications à faire. Donc, on aimerait que ce soit fait rapidement. C'est une tâche qui va prendre à peu près une heure. La personne affectée, bien sûr, ici, ça va être mon chargé de conception, donc Jonathan. Donc, je vais chercher Jonathan. Je le mets ici directement. les pièces jointes. Donc, ce qui est important ici, premièrement, c'est la pièce en question. Donc, je connais son code ici. Donc, tout simplement, je vais le chercher, le 01446. Je sais que c'est cette pièce-là qui va être là. Puis, je vais y joindre aussi ma capture d'écran. Et voilà, tout simplement, de mon bord, c'est fait. Il sait maintenant, il va avoir une notification rapidement de sa plateforme qui va lui demander de procéder à cette tâche-là. Ce n'est pas la seule modification que j'ai à faire. J'ai une autre modification à faire, mais cette fois-ci, sur un sous-assemblage dont je connais moins bien le numéro ou quoi que ce soit. Donc, je vais utiliser cette portion-là ici. Je vais réduire ça une fois de plus pour être toujours dans le confort. Et puis là, je peux travailler facilement dans la structure du produit. Donc, vous voyez, j'utilise des apps. Alors, ça n'a quasiment pas d'importance, le nom des apps ou quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est que j'ai toujours quelque chose avec moi pour m'aider au quotidien. Alors, vous voyez, cet environnement-là me permet de définir les niveaux d'assemblage. Alors, je peux dire, voilà, c'est quoi que j'ai besoin aujourd'hui ? Moi, je sais que c'est le deuxième niveau que j'ai besoin. C'est le 0.2, 0.6, 4. C'est vraiment cet assemblage-là que j'ai besoin. Et vous voyez, automatiquement ici, j'ai triché un peu, il était déjà highlighté, mais automatiquement, quand je vais sélectionner un assemblage ou un sous-assemblage, il va déjà être highlighté ici dans mon environnement de structure de produit. Donc, je peux visualiser très rapidement une structure avec des pièces ou des sous-assemblages. Donc là, ce qui est super, je prends ça, je le glisse ici et je l'emmène dans mon Tudyplay. Donc, exactement de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure avec l'assemblage en complet dans le module de recherche. Voilà, je peux le trouver par ce vecteur-là. Donc là, ma pièce vient de s'afficher. Donc, évidemment, je peux naviguer dessus. Là, je sais que j'ai deux modifications à faire. La première ici, on va ajouter à ces deux emplacements-là. Alors, vous voyez, mes cercles ne sont pas toujours très beaux, mais ça fonctionne. Et on va lui dire ici, donc, ajout de quick release parce qu'on a vraiment eu ce besoin-là. Donc, même chose ici, je peux très facilement réaliser ma petite capture. Tac, c'est fait. Et puis, je peux continuer. à naviguer dans mon modèle. Et vous voyez, à tout moment, hop, je peux revenir sur mon annotation 3D. Donc là, j'ai une autre petite modification à faire ici sur cette section-là. J'aimerais ça qu'on rajoute ici vraiment un support de fixation. Donc, je vais le dessiner. Alors, je suis chargé de projet, je ne suis pas concepteur. Donc, je fais un petit dessin rapide qui va représenter plus ou moins. Bon, moins que plus là. Mais bon, surtout que là, ça fait un cercle. C'est fantastique. Ici, je vais lui dire ici, je vais mettre un petit peu de texte justement pour compléter parce que mon dessin n'est pas top. Donc, ajouter un support de fixation carré et non par rond. Alors, je valide ici. Même chose, je vais procéder à une petite capture. Ici, j'enregistre la capture. C'est fait. Puis, même chose que tout à l'heure, je vais tout simplement aller retourner dans mon environnement de tâches collaboratives. Je vais aller ouvrir ici mes tâches et je vais en créer une nouvelle ici qui va être cette fois-ci ajout d'un support et des quick release. Donc, c'est assez… Vous voyez, il a même détecté que j'écrivais n'importe comment. Donc, ajout. Et un support, j'ajoute et j'ouvre. Voilà. Et tout simplement, ici, je vais… On va aller un petit peu plus vite que tout à l'heure, mais tout simplement, j'ai toujours le même contexte. C'est toujours une tâche à effectuer. J'en ai besoin vite. Toujours. Donc, ça, c'est clair. J'ai à peu près une heure de travail. J'affecte toujours… Bien sûr, je pourrais choisir toutes les personnes dont j'aurais besoin dans mon équipe selon les tâches. Mais ici, c'est Jonathan qui va faire le travail. Et puis, dans mes pièces jointes, là, j'ai plusieurs options. La première, déjà, c'est tout simplement de faire un glisser-déposer ici pour aller mettre la bonne pièce jointe. Donc, tout simplement… Hop ! Excusez-moi, là, j'ai un petit accident de souris. Donc là, tout simplement, je pourrais aller rechercher ici dans mon environnement, prendre la pièce, la glisser-déposer. Dans mon cas, ici, j'avais pris une petite note. Donc, c'est facile pour moi de dire que c'est le 02064. Donc, la pièce en question, c'est celle-ci. Et puis, ce que je vais faire aussi, c'est tout simplement aussi rajouter mes deux dernières captures d'écran pour voir que Jonathan ait un contexte dans tout ça. Donc, voilà, parfait. J'enregistre ici… J'enregistre ma tâche. Et dans mon cas, voilà, la communication déjà vers mon environnement de conception est pas mal bonne. Donc, vous voyez, ça a été assez vite. Plusieurs environnements web, facile d'accès. Donc, Jonathan, maintenant, c'est à toi d'intervenir. On a vraiment besoin d'un expert. C'est super. J'ai reçu des notifications ici me disant que j'ai maintenant des tâches en cours. Donc, on va passer en mode présentateur. Alors, c'était une bonne introduction à la plateforme que tu nous as fait. Puis, également, les tâches qu'on peut effectuer dans la plateforme. Donc, on peut, avec n'importe quel appareil, de n'importe où, visualiser le contenu, prendre des notes, effectuer des tâches, ajouter même des documents en joint pour être certain de tout connecter nos données ensemble. Au lieu d'utiliser des plateformes différentes. Puis là, bien, on ne peut pas vraiment mettre des documents en joint. Puis, pour le concepteur, pour ça, il faut qu'il trouve les fichiers. Donc, ici, la plateforme est vraiment bien intégrée. Maintenant, on va passer à la partie modélisation SolidWorks. Alors, on va voir comment je vais pouvoir visualiser le contenu directement dans mon SolidWorks, mais également, comment on va simplifier la gestion de données. Alors, directement dans mon SolidWorks, j'ai mon volet pour la plateforme pour des expériences. je peux aller voir, entre autres, les tâches qui m'ont été attribuées. Ce qui est bien, c'est que le volet ici peut s'agrandir au besoin. Puis, je vais mettre un contexte ici parce que là, j'ai toutes les tâches de tous mes projets. Alors, j'ai mon projet NDD, comme on a vu tantôt. Alors, je peux visualiser les tâches qui sont seulement liées à ce projet-là. et je peux afficher, par exemple, en ordre de maturité, donc voir qu'est-ce qui est en brouillon, à effectuer en traitement et ainsi de suite. Puis, je pourrais même aller filtrer pour voir le contenu qui est affecté à moi-même. Donc là, j'ai beaucoup moins de tâches qui sont affichées. La première, c'est allonger le support de deux pouces. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai le contexte de l'assemblage. Je pourrais l'ouvrir directement par ici au besoin ou voir un aperçu dans mon SOLIDWORKS. J'ai également la pièce jointe qui est ici. Donc, au niveau de la pièce jointe, j'ai la capture d'écran que je peux montrer et l'aperçu. Alors, j'ai une annotation ici qui me dit d'allonger le support de deux pouces. Donc là, je n'ai pas ouvert un navigateur, je n'ai pas ouvert une autre plateforme. Je suis toujours dans mon SOLIDWORKS. Puis là, je vois ici, François, que tu n'avais pas fait Enter quand tu as ajouté le document. Alors, si je ne me trompe pas, ça, c'était le 01446. Oui, effectivement, c'est de ma faute, mais à coup de pas. Donc, j'ai le fichier joint maintenant que je vais pouvoir ouvrir directement par ici. Donc, je vais minimiser mon volet ici. Puis, je vais changer pour aller voir la gestion de données. Alors, une des différences qui est entre 3D Experience SOLIDWORKS et un SOLIDWORKS Desktop, c'est vraiment cette intégration-là qu'on a au niveau de la gestion de données. On a des boutons qui sont légèrement différents aussi, là, au niveau d'enregistrer, ouvrir les documents. On voit que j'ai ouvrir, ouvrir à partir de, parce que par défaut, ouvrir va ouvrir les fichiers dans la plateforme. Ouvrir à partir de, va nous permettre de naviguer dans les répertoires. et c'est un peu la même chose avec enregistrer ici. Donc, par défaut, ça enregistre toujours les fichiers dans la plateforme. C'est le but, quand on a un coffre-fort ou une voûte, c'est d'enregistrer les données toujours à la bonne place. Alors ici, on nous a demandé de changer la dimension de notre modèle pour mettre ça à 6 pouces. Alors, je vais juste venir faire mes modifications. Là, c'est pas de la grosse conception, c'est pas de la grosse ingénierie, mais c'est vraiment une introduction pour montrer la collaboration qu'on a. Alors, on voit maintenant que j'ai deux modèles qui ont été mis à jour dans ma plan, dans mon SOLIDWORKS, ici localement, et je dois mettre à jour les documents dans la plateforme. Tout d'abord, ici, la tâche que j'ai montrée tantôt, je pourrais, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire avant, j'aurais dû ici la mettre en traitement. Donc, allonger le support comme ça, comme ceci. Donc, c'est maintenant en traitement. Je suis en train de travailler sur ce modèle-là. Je retourne dans ma session. Je vais pouvoir enregistrer les modifications que je viens d'effectuer. Et là, SOLIDWORKS va valider avec la plateforme si je suis propriétaire des fichiers et si quelqu'un d'autre est propriétaire des fichiers. Alors, ça me dit bien, ici, que les fichiers ne sont pas réservés. Je peux devenir propriétaire si personne d'autre était propriétaire des fichiers. OK, tout simplement. Au besoin, je peux même créer des nouvelles révisions. OK, donc... Donc, ça ressemble étrangement à du PDM qu'on connaît déjà quand on fait du PDM sur un desktop. Exactement. Donc, ça peut ressembler à du PDM. Si je veux juste corriger mes erreurs. Donc, c'est la version 6 pouces. Et maintenant, je viens de créer une nouvelle révision de mes deux documents. Donc, ils étaient en révision A. Alors, évidemment, je n'ai pas le droit d'écriture sur ce fichier-là. Donc, peut-être qu'il est déjà ouvert par un de mes collègues. Alors, ce qui m'empêche de faire une modification sur celui-ci. Je veux juste valider quelque chose. OK, donc j'arrive quand même à protéger mes données et à ne pas accidentellement faire des erreurs que je pourrais faire sur un réseau classique Windows, quoi. Exactement, tout à fait. Je vais fermer ceci. Je vais aller dans ma recherche. Donc, c'était le 01446. Je vais m'assurer ici d'ouvrir le bon. J'en ai plusieurs, c'est pour ça. Ça se peut que là, je n'ai pas repris le bon encore. Donc, évidemment, ce n'est pas le bon. Je vais supprimer mes données locales. parce que probablement, j'avais déjà commencé à travailler sur ces fichiers-là. Comme si on avait répété un petit peu avant, c'est ça? Genre trois minutes avant. OK, donc on va voir maintenant si je viens faire une modification ici pour mettre ça à six pouces. On va accepter. Je viens enregistrer avec option ici. Bon, évidemment, puisqu'on est live, je ne suis plus pas capable d'enregistrer ce fichier-là. Ce n'est pas bien grave, je vais aller, j'ai fait mes modifications quand même. Je vais retourner dans mes tâches collaboratives, puis la tâche qui était maintenant en traitement, comme je l'ai complétée, je peux la mettre ici en approbation. Donc là, maintenant, c'est toi qui devrais recevoir une notification pour l'approbation de ce document-là. J'ai un autre fichier ici qui est une autre tâche à effectuer. Cette fois-ci, encore une fois, tu vois, le fichier n'est pas lié. C'est vraiment de ma faute, j'ai voulu aller vite et j'ai mis juste les captures d'écran. Ce n'est pas très grave, donc je vais enregistrer la modification et je vais ouvrir cet assemblage-là, en fait, ici, ouvrir. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc la tâche que j'ai effectuée ici qu'on a vue tantôt, c'était d'ajouter un support en métal puis d'ajouter des pièces ici. Mais je pourrais aller dans ma plateforme ici, Trois d'expérience, comme on partage le même tableau de bord, j'ai exactement les mêmes onglets que François avait tantôt et j'ai un onglet de design. Cet onglet-là de design, présentement c'est X-Design qui est affiché, c'est nos outils de modélisation qui sont 100% cloud. Et donc ça, ça va me permettre de modéliser directement à partir de mon navigateur web. Et je peux même prendre le fichier qui est ici et dans mon Solidworks et le glisser dans la plateforme pour l'ouvrir. Donc il y a vraiment une bonne intégration entre tout ce qui est Solidworks et la plateforme 3D expérience. Et là, je semble avoir le même souci que j'ai eu hier, c'est-à-dire quelqu'un a supprimé mes fichiers avant ma présentation. Alors, les fichiers n'existent plus. Voilà, effectivement, mon fichier n'existe plus. Je vais lancer une recherche juste pour être certain. Alors, ce que ça permet de démontrer par contre ça, bon, alors c'est problématique là pour vous le présenter, mais ce que ça permet de présenter, c'est qu'on peut bien sûr gérer les données dans la plateforme. Donc, gérer bien sûr des versions des révisions comme on l'a vu là, mais bien sûr aussi gérer la protection des fichiers. Donc, ce qui n'a pas été fait dans ce cas-là, mais de pouvoir protéger justement un fichier contrairement à un réseau Windows ou même à une structure PDM qui va être cantonnée donc au réseau local. Mais là, avec une plateforme comme la 3D Experience, on va pouvoir attribuer en fait directement des statuts aux fichiers qui se trouvent dans la plateforme cloud. donc n'importe qui de notre équipe de travail va être capable de valider qui est en bas exactement un peu les mêmes fonctionnalités qu'on va retrouver sur un PDM. Donc, ceux qui utilisent le PDM vont bien le comprendre. Ce qu'on appelait le fameux check-in, check-out ou l'archivage, édition, c'est exactement ça qu'on va retrouver avec la notion donc de réservation de fichiers sur la plateforme ou bien de mise en travail du fichier et donc là, plus personne ne pourra l'ouvrir. Donc là, ce qui s'est passé en fait, c'est que quelqu'un a certainement ouvert le fichier et peut-être supprimé le fichier puisqu'il n'était pas réservé et donc du coup, ce qui peut provoquer des problèmes dans l'affichage de l'assemblage. Mais ce qu'on voulait vous démontrer un peu plus là, c'est la collaboration. Tout à fait. Puis comme on est plusieurs à partager les mêmes fichiers pour les mêmes présentations chez ce expert, ça se peut que ce soit le genre de problème qui se passe et que quelqu'un d'autre est en train de se pratiquer avec les mêmes fichiers puis pour recéter sa présentation, il a tout simplement supprimé des fichiers. C'est quelque chose qui arrive même au meilleur quand on est en direct. Ce n'est pas grave, il faut quand même ici aller vous montrer des fonctionnalités de modélisation dans la plateforme 3D Experience. Alors, je suis présentement dans X-Design, je vais créer un nouveau composant que je vais nommer ici pour mon Square Robot, je vais l'appeler Support, comme ceci. et je vais pouvoir démarrer ma modélisation. Alors, comme vous pouvez voir, je suis toujours dans mon navigateur, je peux même agrandir ça pour avoir plus d'espace pour modéliser et ça fonctionne autant sur un PC, un Mac, une tablette aussi, on peut faire des modifications légères sur des téléphones intelligents, mais évidemment, l'écran est un peu petit pour faire de la modélisation et là, je vais commencer à faire ma modélisation pour un support ici et ce qui est bien, c'est que les outils ressemblent beaucoup aux outils qu'on a dans SolidWorks Desktop, mais avec des ajouts. par exemple, quand je sélectionne une entité, automatiquement, j'ai des dimensions qui apparaissent que je peux venir modifier facilement. Donc, j'ai la possibilité ici de faire mes modifications directement en sélectionnant les entités pour faire mes fonctions d'extrusion, mes esquisses entre autres et mes cotations. Ensuite, dans les fonctions aussi, je vais prendre des fonctions qu'on connaît bien, la fonction d'extrusion. Je vais mettre ça à 2.5 mm. La direction est bonne pour moi et je vais accepter ça tout de suite, mais avant peut-être d'accepter, je peux vous montrer qu'ici, j'ai trois options. Je peux faire un solide, je peux faire une fonction mince ou même faire une fonction surfacique. directement à partir de ma fonction d'extrusion. Par la suite, je vais pivoter légèrement mon modèle pour faire une nouvelle esquisse. Puis, je vais venir tracer ici la partie support que tu m'as demandé d'effectuer. Donc, on a encore une fois des lignes d'inférence comme on connaît dans SolidWorks habituellement pour nous donner des références. Je peux sélectionner un sommet pour mettre une perpendicularité. Puis, tiens, comme on le fait dans SolidWorks, je vais venir faire une ligne ici de symétrie que je vais mettre tout de suite horizontale et en ligne de pointillé, en ligne de construction. Puis, on va mettre des relations d'esquisse comme on le fait déjà avec SolidWorks. rapidement ici, je vais faire une symétrie et il me reste quelques dimensions à ajouter. Par exemple, ici, on va mettre ça à 10 mm. Ici, on va mettre ça à 20 mm. Puis, finalement, ici, on va mettre ça à 25. Donc, mon esquisse est déjà pas mal contraint. J'ai une question pour toi. Ça fait 15 ans que tu fais du SolidWorks. Comment tu es à l'aise dans cette plateforme-là? Est-ce que c'est quelque chose qui t'amène du plus? Est-ce que tu arrives à travailler aussi vite? En fait, j'arrive à travailler aussi vite. Il faut s'habituer parce que puisque c'est des commandes qui sont faites à distance, la carte graphique, ici, il n'y a pas vraiment de calcul à faire. Tout est fait sur les serveurs. Alors, c'est sûr que quand on est habitué de travailler avec un ordinateur, un SolidWorks desktop, puis tu es allé vite, vite, vite. Des fois, ici, il faut attendre une petite seconde pour faire la modification. Mais sinon, les outils sont très similaires, parfois même plus faciles et intéressants à utiliser. Par exemple, ici, je vais venir tracer un premier cercle. Quand je viens tracer mon deuxième cercle, ici, vous voyez, ça me demande tout de suite si je veux les mettre de façon, pas concentrique ni couragiale, mais un rayon égal ou un diamètre égal. Donc, il le fait de façon automatique. OK? Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Il a mis ici des relations tout seul. Ensuite, je pourrais évidemment mettre des dimensions là-dessus. Encore une fois, juste en sélectionnant les entités, je peux mettre aussi 5.5 comme ceci. Je vais mettre aussi 8. Puis, bien là, évidemment, je pourrais terminer d'ajouter mes dimensions puis mes relations. Toujours, en sélectionnant les entités, les dimensions se mettent automatiquement. Par exemple, ici, je vais mettre une dimension de 10. Mais vous voyez que j'ai tout tout des points qui apparaissent à côté de mon cercle. Donc, il me permet de changer la dimension de côté. Donc, ça, c'est vraiment spécifique à la 3D expérience. Je n'aurais pas ça dans SolidWorks de le faire aussi facilement. Même chose ici, je vais mettre 10 comme ceci. Puis, je vais pouvoir sélectionner par rapport au bord encore une fois. Alors là, je vais venir faire ma fonction d'extrusion. Tantôt, on se souvient que dans les options, j'avais la possibilité de faire un solide mince aux surfaces, mais je n'avais pas les trois niveaux en haut puisque c'était ma première extrusion. Alors là, on connaît bien que je pourrais faire un ajout ou un enlèvement de matière, mais j'ai également nouveau. Alors, dans cette voie, j'ai la case fusionner le résultat qui apparaît. Ici, je peux juste cliquer sur nouveau si je veux créer un nouveau corps volumique qui pourrait ensuite devenir une nouvelle pièce au besoin. Alors, je vais simplement faire ajouter ici. On va venir faire une symétrie par la suite. Donc, en sélectionnant notre plan de symétrie, j'ai une fonction asymétrisée. Voilà. et on va venir ajouter des chanfreins. Je pourrais ajouter ici, je pourrais aller dans ma barre d'outils ici, juste vous montrer, j'ai des chanfreins. Puis, avec le selection helper, j'ai un petit bouton qui apparaît qui me permet d'avoir des suggestions basées sur des angles adjacents ou identiques. Donc, on voit, il va mettre des chanfreins à l'intérieur aussi au besoin, longueur égale aussi. Donc, vraiment, c'est intéressant de pouvoir utiliser le selection helper pour nous aider à faire nos sélections. Je n'ai pas mis la bonne dimension. Alors, je peux venir ici sélectionner des fonctions. Quand je double-clique dessus, ça l'active. Donc, je vais juste mettre ici 2.5 comme ceci. Même chose au niveau des esquisses. Donc, à tout moment, je peux sélectionner une esquisse puis lui dire de montrer les dimensions. Alors là, ça me permet de façon paramétrique de venir modifier les dimensions existantes dans mes esquisses sans avoir à aller rééditer l'esquisse. Donc, c'est un peu l'équivalent du Instant 3D qu'on connaît dans SolidWorks. J'ai toujours une barre de reprise aussi qui existe. Donc, qui peut me permettre ici de de retourner dans le temps, dans l'historique de mon modèle. Je l'enregistre. Puis, je vais venir faire le perçage ici sur le dessus de la pièce. Alors, je vais venir tracer un premier cercle. Ensuite, je vais venir tracer une rainure comme ceci. et finalement, mettre mes dimensions puis même des relations d'esquisses comme on l'a vu tantôt. Donc, ça ici, je peux mettre le point milieu. On le sait, quand on est concepteur, c'est important de toujours bien totalement contraindre nos esquisses. puis, on va mettre ça en construction. Puis, finalement, je pourrais mettre ça ici et mettre ici un rayon. Donc, comme on a dans SolidWorks, on a la possibilité de voir c'est quoi les problèmes quand on surcontraint nos esquisses. Donc, si on met trop de dimensions, j'ai mis la même dimension deux fois. Donc, évidemment, c'est pour ça qu'il y a totalement contraint ou surcontraint mon esquisse. Alors là, ici, je m'aperçois que c'est vraiment juste ça ici qui me manquait. Alors, je vais venir faire mon enlèvement de matière et pour faire ça, dans les fonctions, je vais prendre une fonction au hasard, la fonction de révolution. Alors, on sait que la fonction de révolution nous demande de sélectionner une arrête ou un axe de révolution. Puis, ce qui est bien avec la 3D expérience, avec les X-Apps, c'est qu'on a, non seulement on a la possibilité de dire je veux ajouter, couper ou faire des nouveaux volumes, solides, minces et surfaciques dans la même fonction, mais je peux également changer entre une révolution, un balayage et une fonction d'extrusion. Donc, des fois, ça arrive, on fait une fonction de révolution ou un enlèvement de matière puis on veut changer. Alors, on peut le faire facilement. Alors là, je veux couper de la matière, pas de façon mince, de façon solide, puis via les deux directions qui est l'équivalent de à travers tout dans les deux directions. Et là, je vais pouvoir venir faire une fonction de répétition. Alors, les super fonctions existent pour les fonctions d'extrusion, mais également pour les fonctions de répétition. Alors, je peux changer d'une répétition linéaire à une répétition circulaire. j'ai juste à dire qu'est-ce que je veux répéter autour de quoi et finalement mettre les bonnes options ici. Voilà. Alors, éventuellement, je peux me dire que j'aimerais mieux avoir une pièce de tôlerie pour cette pièce-ci. Alors, évidemment, je vais pouvoir éditer la fonction en double-cliquant. Donc, la fonction de chanfrein, dire que je veux avoir des congés à la place. Et là, c'est là que la magie de la 3D expérience va opérer, là, au niveau des X-Apps. Donc, les X-Apps, c'est X-Design, X-Shape, et Cheat Metal. Donc, on a beaucoup d'applications. On en a des nouvelles qui sortent justement cette semaine. Alors, d'un simple clic, je peux voir les autres applications qui sont disponibles pour moi. On peut voir X-Shape, c'est pour faire des formes plus organiques. On a Generative Design qui sert à faire des formes basées sur des équations. Moi, je vais passer à X-Sheet Metal. Donc, j'étais dans X-Design et d'un clic, maintenant, je suis dans X-Sheet Metal. Alors, la barre d'outils a changé, le contexte utilisateur a changé et là, je vais pouvoir transformer ce volume-là en pièce de tôlerie. Donc, tout d'abord, je vais mettre mes paramètres de tôlerie. Sélectionnez la pièce que je veux reconnaître, la face qui va être la face fixe et j'ai ici la reconnaissance automatique de mes fonctions de congé. Donc, en quelques clics, j'ai transformé ma pièce qui était une pièce volumique en pièce de tôlerie et je vais pouvoir afficher la mise à plat. Alors, directement, à partir d'ici, je vais pouvoir aller dans mes outils, peut-être enregistrer avant d'exporter mon modèle en DXF. Donc, on a besoin de contribuer avec des fournisseurs externes. Donc, ici, je vais pouvoir le faire. Donc, j'ai le nom de mon support. Je peux l'enregistrer sur un fichier externe, mais j'ai également le 3D Drive qui est dans la plateforme. Le 3D Drive, c'est un peu comme un OneDrive, un Dropbox. Donc, c'est un, en fait, un emplacement sur le cloud, mais qui est synchronisé également de façon locale. Donc, si j'enregistre un fichier localement, ça va le mettre automatiquement dans la plateforme et vice-versa. Et moi, bien, j'ai plusieurs emplacements. Alors, je peux aller dans mon plan Terrebonne, dans mon répertoire de découpe. Alors là, les utilisateurs dans le plan Terrebonne vont pouvoir ouvrir le DXF pour faire la fabrication. Je peux choisir quel côté. Donc, des fois, il y a des gravures, des fois, il y a des mark-up sur les faces. Donc, on peut choisir quel côté. je peux inclure les lignes de pli ou pas. Et même chose pour les fonctions d'emboutissage. Alors, j'enregistre. Le fichier DXF va être automatiquement ajouté à la plateforme. À noter, là, que, évidemment, j'ai des fonctions de taurie classique. Là, j'ai converti un fichier existant, mais je pourrais prendre, par exemple, une tôle à bord repliée, venir changer l'angle ici, mettre ça à 120 degrés, changer la longueur, l'emplacement du pli à l'extérieur ou à l'intérieur et ainsi de suite. Donc, je pourrais tout de suite au besoin réexporter mon DXF. François, François, on est en train de me dire que par contre, sans jamais changer d'environnement, puis là, c'est pire que de changer d'environnement, c'est que tu n'as même pas fermé ta fenêtre Explorer et tu es passé donc d'une solution de design 3D modelage à une solution de sheet metal et tout ça en ayant juste cliqué sur un changement d'application et tu es resté dans le même environnement. Exactement. Puis, j'ai accès maintenant aux tâches collaboratives ici. Donc, comme je l'avais dans mon solidworks tantôt, donc j'ai ici ajouté le support, quick release, donc je peux ici faire une recherche pour mon document pour l'ajouter dans les livrables. Je peux également aller dans mon onglet contenu ici. Dans mon contenu, j'ai accès à mon 3D drive directement à partir de ma plateforme. Ici, c'est dans mes fichiers du plan Terrebonne, dans les découpes. On voit que j'ai déjà plusieurs DXF et j'ai juste à prendre le bon DXF et te le mettre dans les livrables. Alors là, j'ai terminé ma tâche. Puis, je vais pouvoir la mettre ici en approbation. Alors, en principe, si mon modèle avait encore existé dans la plateforme qui a été supprimée par erreur, j'aurais pu directement dans mon solidworks ici, je vais juste voir si un gentilhomme a remis mon fichier pendant qu'on parlait. En fait, non, il n'a pas été remis dans la plateforme. Alors, en principe, l'assemblage qu'on a vu tantôt, ce serait, je peux ouvrir ça, mais qui n'est pas le bon. J'aurais pu mettre à jour et automatiquement, la braquette serait apparue directement ici. Et pour ajouter des quick release, je peux lancer une recherche dans ma plateforme directement à partir de mon solidworks, prendre le document, le glisser. puis je vais le copier puis à démettre mes contraintes. Donc, c'est des fichiers qui proviennent de ma plateforme. J'ai les mêmes fonctionnalités que si c'était une pièce solidworks. Je vais juste essayer de voir si je fais mon square. Donc, tu peux aussi bien travailler alors avec une pièce que tu vas avoir modifiée dans tes X-Apps sur une tablette rapidement et le récupérer dans ton solidworks, dans ton application solidworks dans la 3D expérience. Oui, tout à fait. Donc, ici, le square support que je viens de modéliser dans mon X-Apps, je viens de le prendre puis de le glisser directement dans mon solidworks. Donc, il n'y a pas de problème. Je peux maintenant ajouter les contraintes comme on le connaît. Ça et ça. Puis, finalement, évidemment, mes perçages ne vont pas être alignés dans ce cas-ci, mais c'est vraiment pour montrer que je peux ajouter des contraintes sur un modèle qui a été importé. On voit que c'est un fichier solidworks, mais qui a un fichier à l'intérieur qui provient du 3D interconnect qui est apparu en 2016-2017. Donc, le 3D interconnect nous permet d'ouvrir les fichiers peu importe la provenance, un fichier STEP, un fichier Inventor, puis de l'utiliser dans Solidworks comme si c'était un fichier solidworks. Alors, c'est la même technologie qu'on utilise pour ouvrir les fichiers X-Apps directement dans notre Solidworks. Alors, ça complète ma partie de la présentation, François. On a vu ici au niveau de la modélisation aussi, la modélisation dans le nuage. Donc, ça nous permet avec les X-Apps justement de pouvoir modéliser directement dans notre navigateur et d'avoir une interopérabilité avec notre Solidworks Desktop. Je sais qu'on a pris un petit peu de retard à cause des petits problèmes techniques. On va parler tout de suite, François, des différences qu'il y a entre 3D Experience Solidworks et un Solidworks Desktop. En fait, vous voyez ici, j'ai fait une petite vidéo d'installation. On se connecte à la plateforme, on a un guide d'installation. On a juste à cliquer sur les boutons pour savoir qu'est-ce qu'il faut installer comme prérequis. avant l'installation. Puis, vous voyez ici, j'ai 3D Experience Solidworks Premium. J'ai une différence ici, c'est le connecteur puis à droite, c'est le Solidworks Connected. Donc, on peut en parler dans une autre session. Puis, dès qu'on clique ici, ça va installer, ça va lancer l'installation de notre Solidworks. OK, donc, on n'a pas de DVD, pas de téléchargement à faire sur le site de Solidworks. On se connecte à la plateforme de n'importe où, sur n'importe quel ordinateur. Ça va télécharger et installer Solidworks mais aussi, l'activation se fait via web. Donc, pas de numéro de série à mettre. Alors, je peux le connecter n'importe où, sur n'importe quel ordinateur, installer Solidworks, l'utiliser et dès que je ferme mon Solidworks, la licence est relâchée. Ça m'a pris ici dans la vidéo un 28 minutes pour faire l'installation complète, télécharger, installer et comme j'ai bien montré et comme j'ai bien montré ici, il n'y a pas d'activation, ça se fait automatiquement via le cloud. Donc, c'est quand même plus rapide qu'une installation desktop traditionnelle, alors? Oui, absolument. Puis, ça ne pose pas de questions. Tu sais, quand on installe Solidworks, il y a le numéro de série, les features qu'on veut installer, il y a des cases à cocher, on n'est jamais certain c'est quoi qu'on veut installer. Alors là, ça installe le rôle qu'on a. Donc, si moi j'ai un rôle Solidworks, 3D Experience Solidworks Standard, Pro ou Premium, ça va installer les bonnes fonctionnalités de façon automatique. Il y a quand même quelques petites différences entre un Solidworks Desktop et un 3D Experience Solidworks. Donc, notamment, un Solidworks Desktop, si on a une version professionnelle, entre autres, on va avoir PDM. Alors, dans la 3D Experience, peu importe la version que vous avez, Standard, Pro ou Premium, ça va avoir toute la plateforme et Navia Works qui vient avec. Donc, toute la gestion de demandes de changement d'ingénierie, la maturité ou le cycle de vie des produits, tout ça est intégré dès la version de base. On a un 3D House dans Solidworks, mais dans la plafond 3D Experience, on a le Collaborative Lifecycle, on a le Relations Manager, donc qui sont des outils beaucoup plus puissants pour visualiser une structure d'assemblage. Dans Solidworks Desktop, on a également Hydra Wings. Avec 3D Experience et Solidworks, on l'a vu, on a le 3D Play puis le 3D Markup qui nous permettent de visualiser du contenu. Le 3D Markup, on va en parler dans une prochaine session, ça nous permet de faire du marquage de la notation et des vues annotées directement dans la plateforme. Même chose pour Photo View, ce qui est bien avec le 3D Experience dans Solidworks, c'est que ça vient avec Visualize Pro et le Collaborative Designer pour Visualize. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'avoir un Visualize standard, on a un Visualize professionnel, donc pour faire des animations, entre autres, et on a un connecteur Visualize avec notre plateforme. Et bon, il y a d'autres choses ici, entre autres, le Derive Format Converter, puis les tableaux de bord avec l'aide des tutoriels en ligne, des tutoriels en ligne plutôt. Et comme je disais, l'installation, les licences, c'est tout distribué par la plateforme, l'accès aux fichiers de partout, mise à jour qui sauvegarde de façon automatique, 100 % en nuage, puis aucune infrastructure aussi à débourser, aucun frais de IT à débourser. Donc, ça, c'est vraiment un bénéfice qu'on a avec un 3D Experience Solidworks. Pour l'instant, les applications Connected qu'on a, c'est Solidworks, Simulation, Visualize, ainsi que Drafts, Sites. On a également, pour ceux qui ont déjà Solidworks, on a des connecteurs aussi qui existent. Donc, si vous avez un Solidworks Desktop et que vous êtes intéressé avec la plateforme, on peut se procurer un connecteur pour Solidworks, pour la simulation, pour Visualize et pour Draftsites aussi. Et tout récemment, on a ajouté pour Solid Edge, Inventor, puis même Altium, donc pour les concepteurs de PCB. OK, donc ça, c'est des applications Desktop qui peuvent se connecter à la plateforme. Et au niveau des applications 100% Cloud, on a le XDesign, le XShape, le XShape Metal, mais on a également la structure, le MBD, on a le moule, on a un composer qui arrive avec XDocument, On a XStudio pour faire du rendu, puis le XGenerative Design aussi. Alors ça, c'est toutes des applications 100% Cloud qui sont dès maintenant disponibles. Puis je sais qu'il va y avoir d'autres outils qui vont arriver très bientôt. À noter que structure, moule, documents et MBD, ce sont des nouvelles applications qui sont sorties cette fin de semaine. OK, donc on a déjà commencé à avoir accès à ces outils-là. C'est encore tout chaud. C'est encore tout chaud, tout à fait. Et vous connaissez déjà pour la plupart les packages qu'on a avec SolidWorks, Standard, Pro, Premium. Alors on va avoir les mêmes offres au niveau de la 3D Experience. Donc on a les offres au niveau de 3D Experience SolidWorks, Standard, Pro et Premium qui viennent d'emblée avec un 3D Experience SolidWorks, le logiciel. En bas, c'est le nom du package puis ici, c'est le nom du produit. OK, donc le fait de SolidWorks. Oui, alors ce qui est vraiment intéressant dans ce concept-là, c'est que, oui, effectivement, ça vous donne l'application SolidWorks Connected, donc on vient de voir un peu comment on l'a travaillé là, mais ça vous donne aussi pour chacun des packages des applications supplémentaires. Donc déjà, un, l'environnement collaboratif qu'on vous a montré aujourd'hui, donc avec les tâches, mais aussi avec la gestion des fichiers, la gestion en fait des données directement dans le cloud, mais ça va aussi vous donner d'autres applications qui vont vous permettre donc d'avoir les X-Apps, donc le X-Design qu'on a vu notamment tout à l'heure, le rôle donc 3D Creator qui comprend l'application X-Design. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de contexte, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on est là pour vous aider, donc n'hésitez pas à poser des questions chez SolidExpert, on va vous aider. Puis, on a donc des rôles qui vont intégrer aussi, même dans le professionnel et le premium, le concept, donc un peu de travail surfacique avec TrisysCulture et l'application X-Shape. Donc, évidemment, dans le package premium, là, on retrouve habituellement donc la simulation statique. En plus de ça, on va retrouver un package de collaboration autour de la simulation dans la 3D expérience. Et après ça, on peut avoir accès au package de simulia, en fait, qui eux vont nous donner vraiment un environnement complet de simulation. Alors, voilà, donc je pense que ça fait le tour. Bon, on devait faire un petit retour sur les tâches, mais on a étiré un petit peu le temps. Alors, c'est parfait, mais sachez que je vais, de mon côté, j'ai reçu deux notifications de tâches qui sont à approuver et j'ai juste à faire la validation des livrables et finaliser le tout en tant que chef de projet. Et notre projet de Square Robot va pouvoir avancer malgré les petites embûches techniques. Donc, merci Jonathan. En tout cas, j'espère que le voyage qu'on a essayé de vous proposer, interactif, était sympa pour vous aussi. ça a été super pour nous, en tout cas. Et alors, on a encore quelques minutes, s'il y a des gens qui ont des questions. Je vois que pas mal de tout le monde est encore là. Pas vraiment personne qui a quitté. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat de GoToMeeting. Puis, vraiment, au niveau de la... j'avais répondu tout simplement quelqu'un qui ne pouvait peut-être pas suivre jusqu'à la fin qui me disait ce serait vraiment intéressant. J'aurais bien aimé voir la fin. Est-ce que c'est possible d'avoir cette présentation-là en différé ? Donc, la réponse, c'est oui. On va vous faire parvenir un courriel dans lequel vous allez avoir un lien où vous allez pouvoir revoir la présentation. Mais pas seulement celle-ci, comme Jonathan l'expliquait avec le petit code QR tout à l'heure. Mais on va aussi vous envoyer les liens vers les anciens webinars. notamment, on avait des sessions sur Enovia Walk, sur la session de fichiers, sur plusieurs concepts un peu dans la plateforme. Donc, vous allez pouvoir les revoir à la demande sur notre site web. Exactement. Donc, le lien que je vous ai envoyé tantôt via le code QR, c'est le lien qui est ici. Donc, vous avez accès au prochain webinar, mais également au webinar enregistré. Donc, c'est les trois webinars qu'on avait fait sur la plateforme Trois d'expérience l'année dernière. À noter que on a un webinar qui va être basé sur la simulation le mois prochain. Puis, en mars, ça va être vraiment basé sur la gestion de données. Donc, on a parlé de Enovia Works tantôt. Là, on va vraiment faire le tour des fonctionnalités d'Enovia Works. Donc, au niveau de la maturité, des approbations, au niveau des change actions, des issue management aussi. Donc, c'est tous des outils qui sont 100 % intégrés dans la plateforme dès qu'on a un Trois d'expérience SolidWorks de base. Super, merci Jonathan. En tout cas, on est encore avec vous pour quelques minutes. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans le petit formulaire de la question. Si on n'a pas le temps d'y répondre, de toute façon, on vous y répondra par courriel. Puis, sachez que vous avez toujours accès, si vous êtes client chez nous, à vos représentants chez SolidExpert qui vont se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. appelez-les et posez-leur la question directement aussi. Et puis, bien sûr, tous nos spécialistes aussi, comme Jonathan, qui sont à votre disposition pour aller un petit peu plus loin techniquement sur les nouvelles solutions. Donc, voilà. Alors, j'espère que ça a été un beau voyage pour vous et puis, au plaisir de vous retrouver un peu plus tard pour un prochain événement. Excellent. Puis, pour ceux qui veulent voir la version en anglais, c'est cet après-midi. Donc, peut-être que, peut-être que de son côté, les fichiers n'auront pas été supprimés par erreur par un collègue. Puis, ça va mieux fonctionner. Alors, merci tout le monde. Puis, on se revoit le mois prochain. Salut, François. Super. Salut, Jonathan. À bientôt. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501